Il y a un point de vue général qui consiste à dire que les petites centrales nécessitent effectivement un soutien du pouvoir public pour permettre de soutenir cette filière le temps qu'elle devienne totalement autonome. Simplement il y a divergence sur les montages administratifs de la défiscalisation, donc la majorité des acteurs préconisent qu'il y ait un contrôle systématique de ces dossiers de défiscalisation, et il y a un acteur, un seul, qui propose qu'il n'y ait pas de contrôle. Donc je vous laisse juger de l'intérêt des uns et des autres. Donc la majorité propose qu'il y ait des contrôles, il y en a un seul qui propose qu'il n'y ait pas de contrôle. Donc à l'avenir, on pourra juger qui défend quels intérêts. Vous avez quand même conscience qu'il y a eu à travers cette défiscalisation, depuis quelques années, un effet d'aubaine qui a peut-être trop joué en voie de défaveur ? Il y a eu un effet d'aubaine, c'est sûr. Il y a surtout l'abandon de l'État, qui n'a pas voulu et qui n'a pas su mettre en œuvre les moyens de contrôle nécessaires. Nous sommes sur un petit territoire, et sur un territoire limité comme le nôtre, on ne peut pas laisser tout se passer et le marché se laisser absorber par ceux qui ont les moyens de construire vite, avec beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est plus une question de régulation, le manque de régulation, qui fait que nous en sommes arrivés à ce point-là. Et je crois que l'ensemble des acteurs aujourd'hui sont conscients qu'il faut mettre une régulation, parce qu'on ne peut pas consommer toute la ressource en quelques années. Nous avons encore du temps pour développer de nouveaux produits, nous avons encore du temps devant nous pour développer de nouvelles technologies. Il faut laisser aux acteurs économiques le temps de développer des produits toujours moins chers, toujours plus efficaces, et ne pas consommer toute la ressource, c'est-à-dire toute la quantité de photovoltaïque qu'on aurait pu mettre sur le réseau immédiatement. Il faut nous laisser du temps, et c'est pour ça que nous militons maintenant pour des quotas annuels, de telle manière à ce que la croissance du photovoltaïque soit régulée d'une année sur l'autre, le temps que les économies et que la technologie, que l'innovation fassent son œuvre, et que les produits de plus en plus efficaces viennent substituer des produits actuellement sur le marché, qui font que l'énergie coûte encore cher. Notre objectif, c'est de faire en sorte que dans 4 ou 5 ans, nous puissions proposer des produits qui permettent de fabriquer l'énergie électrique à un coût tout à fait acceptable pour le marché, sans subvention et à un coût identique à celui de l'énergie fossile. Je pense qu'il aurait été souhaitable, oui, d'éviter une décision brutale, qui a été prise par réaction à des abus qui a eu lieu dans la défiscalisation, et surtout à l'usage incontrôlé de la puissance publique pour financer des projets qui pouvaient tout à fait se financer sans subvention publique. Maintenant, au point où nous en sommes, ce que nous voulons, c'est que la filière soit vue comme une filière d'avenir pour la réunion, et que les moyens soient mis en œuvre pour la soutenir, pour qu'elle se développe, pour que l'innovation fasse son œuvre, que la recherche et le développement se développe, et que la réunion reste un territoire d'expérimentation. Dernière question, le principal grief qui a été fait à cette filière, notamment dans les DOM à la réunion, c'est qu'elle s'est focalisée sur les grosses installations, les grandes superficies, au détriment des petites superficies de type particulier. Il est évident que lorsque le photovoltaïque a commencé, et évident aussi, il faut quand même se le rappeler, il y a 4 ans, 5 ans, qu'il fallait faire des grosses installations pour qu'elles soient économiquement rentables. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, le photovoltaïque coûtait pratiquement 30 à 40 % plus cher qu'aujourd'hui. Simplement, ce qui a manqué, c'est une régulation et un suivi annuel des réalisations pour évaluer l'impact de la défiscalisation sur le montage des projets. Simplement, c'est que lorsque les prix ont baissé de 30 %, la défiscalisation, elle n'a pas bougé. Donc effectivement, il y a eu dans les années 2009-2010 un influx de projets et une explosion du photovoltaïque à la réunion du fait de sa très forte rentabilité. Il n'y a pas eu une régulation de l'État. Mais si on se ramène à 5 ans en arrière, on en avait besoin pour démarrer l'activité, pour démarrer ce processus. Et c'est grâce à la défiscalisation que le processus du photovoltaïque a pu démarrer à la réunion. Donc on ne peut pas oublier ce phénomène de démarrage d'entraînement et d'impulsion qu'a eu l'effet de la défiscalisation. Sous-titrage ST' 501